La rentrée scolaire n'est pas toujours une partie de plaisir, et surtout pour les plus petits. Alors Eric a fait en sorte d'égayer votre rentrée. Oui, c'était de la couleur. L'année dernière, on avait pensé au côté pratique, on avait parlé de bureau. Cette année, j'ai voulu faire une sélection shopping d'objets qui sont complètement ludiques, mais pratiques, qui vont permettre de créer une ambiance assez sympathique pour les petits bambins et en même temps pour les anneaux, avec une continuité dans les tendances du monde. Alors la première boutique, en fait, j'ai ma boîte maïsique. Oh là là, c'est une glacière nouvelle génération peut-être ? Non, ce n'est pas une glacière nouvelle génération. Ce sont des petites boîtes de rangement, en fait, que j'aime beaucoup. C'est pratique. Tout à fait, c'est très très pratique. Parce que l'idée, quand vous avez un petit bout de chou, en fait, qui vient de finir la section maternelle et qui rentre au CP, c'est intéressant de lui apprendre l'organisation. Le rangement. C'est très pratique, c'est vrai. Tout à fait, pour qu'il puisse mettre tous ses livres, exactement, et que maman arrête de ranger la chambre en permanence. Donc là, c'est sur la thématique d'Alice au Pays des Mervelles. Vous avez un modèle qui est un petit peu plus petit. Alors ça, j'ai vraiment craqué parce que je trouve que les illustrations sont vraiment très très choues. Très naïfs. Voilà, très naïfs, avec un côté un petit peu décalé. Je trouve que ça, c'est marrant. C'est parce que je peux l'écouter. Alors, vous ouvrez un système de scratch à ce niveau-là, le contenant même à l'intérieur, le détail, c'est comme la doublure de votre eau. Tout est dans le détail. Tout est dans le détail. Et c'est super pratique aussi parce qu'en deux secondes, quand vous ne l'utilisez pas, vous la prenez. Ah, pas mal ça. Et vous la rangez dans la grande boîte. Pas mal. Dans ma grande boîte, j'ai bien évidemment plein de choses. Des cadeaux. Je suis Marie Poppins aujourd'hui. Je vais sortir plein de choses magiques. Alors, mes autres coups de cœur. Vous avez la possibilité, en fait, c'est un côté déco, c'est-à-dire que vous allez le poser sur un bureau. Je trouvais ça très sympathique. Déjà, le packaging est très sympa. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Un petit livre pour les enfants qui est tout en tissu. Il faut savoir que c'est du tissu écologique. Alors là, j'ai vraiment craqué parce que vous avez des couleurs qui sont complètement sympas. Et ce qui peut être... Je rencontre aussi, vous en pensez quoi ? Des livres en tissu ? C'est très bien. Oui ? Pour les enfants ? Surtout avec les enfants, oui. Ça fait serviette en même temps. Oui, non, mais non. Ne l'écoutez pas. Ça ne déchire pas. Voilà, c'est le bon argument plutôt. On vous écoute. Donc l'idée, en fait, c'est assez sympa. Et vous pouvez, après, vous amuser, pourquoi pas, à un moment donné, car on va le mettre sur le mur et le faire en sorte que ce soit ouvert. Pourquoi pas. Comme on mettrait un cadre. Donc ça peut être très sympa. N'hésitez pas à détourner les objets. Tout à fait. Donc vous avez ceci. Ensuite, je continue les petites lunchbox. Alors ça, j'ai vraiment adoré aussi. C'est très tendance. Voilà, c'est vraiment tendance. Les petits compartiments, c'est ça ? Les petits compartiments, c'est à la japonaise, en fait. Vous les ont toutes à l'intérieur. Là, il n'y a pas forcément de compartiments. C'est pour mettre les biscuits. Les sushis. Les sushis. Il y en a de plus en plus qui existent pour les adultes. Donc vous avez celle-ci que je trouve très sympathique avec la petite gourde assortie, qui est tout aussi ludique. Très jolie. Avec, toujours pareil, vraiment un travail au niveau des illustrations que je trouve très original. C'est bien pour que votre enfant ne meure pas de soif à l'école. Voilà. La même, parce que si en même temps il est gourmand, elle a la double lunchbox. Cette fois-ci avec le petit couvert. Et là par contre, pour le coup, elle est compartimentée. Ça permet de mettre des biscuits. Très mignon. Ce sont des petites boîtes en fait d'inspiration japonaise. Et à l'intérieur, c'est le set pour les écoliers. Donc une fois que vous aurez repeint son bureau en pain, que vous aurez acheté de francis sous, parce qu'il faut le peindre, ne le sais pas. Et là, il faut le customiser. Voilà, il faut le customiser. Vous pouvez mettre tous ces petits accessoires sur le bureau. Et ça les opère ? Que je trouvais complètement ludiques. Et pour la musique somme 2 ? Alors, c'est pas très cher, c'est 23 euros. Non, mais c'est vrai, c'est important. C'est pas très très cher. De manière générale, c'est à peu près dans les 20-25 euros pour toute la sélection. Donc il y a ceci qui est très sympa. Ensuite, pour ma crème de lits, j'ai craqué aussi un sublime plaid avec plein de couleurs. Pour les enfants. Très très sympa. C'est l'occasion de régler votre couleur. Voilà, faites la mire. Fait régler votre couleur, c'est le moment rêvé. Alors, Alexandra a-t-elle rouge à lèvres orange ? C'est la question du jour. Et pour finir, vraiment, le petit coup de cœur, ça m'aurait presque redonné. J'ai envie de faire mon entrée au CT. Ah oui ? C'est le petit cartable que je trouvais adorable. Ça, c'est pour les tirs, son nom, avec le petit lion, couleur bleu. Oui, oui, il y a toute une sélection. Celui-ci, je le trouvais assez mignon. Parce qu'il n'y a rien dedans, tout simplement. Non, il est en tissu. Il est en tissu, oui, totalement. Mais très joli. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, il y a vraiment plein de petites choses magiques. Quand on passe aux ados, les ados, la tendance cette année, elle se poursuit. C'est le côté un petit peu anglais, le côté années 80, avec plein de couleurs. Et la couleur, hein ? C'est une sélection qu'on va voir à l'écran, avec des petits cadres en forme de mire de télé. Qui sont assez ludiques, la fameuse mire que Laurent regrettait. Ensuite, les petits points à crayon qui existent en plusieurs couleurs. Là, j'ai sélectionné l'orange, mais ça existe aussi en bleu. Ça coûte 5 euros, c'est vraiment pas cher. Ça permet de faire un petit détail déco. Ensuite, alors ça, j'ai vraiment aimé parce que je trouvais ça sympa. Ce n'est pas une corde à sauter. Ce n'est pas une corde à sauter. Il y a beaucoup de lampes qui ont été faites comme ça, avec des fils rouges. Juste un fil rouge et une ampoule. Vous avez des systèmes, en fait, de rallonge avec différentes couleurs. Donc ça, j'ai vraiment aimé. J'ai trouvé ça très sympa. Ça porte de la couleur. C'est novateur, oui. Et de la gaieté. Et puis, on les voit, on ne se prend pas les pieds dedans. Exactement. Tout à fait. C'est très judicieux. Ensuite, pour finir, c'est vraiment le gros coup de cœur, en fait, que j'ai eu dans cette deuxième boutique. Ce sont des petits mugs, en fait, qui sont livrés comme ceci. Tout blanc. Mais vous avez des petites pastilles adhésives que vous mettez tout à fait. Alors, le principe, vous prenez les petites lettres. Du coup, ça peut être utilisé même pour les petits, parce que vous avez pratiquement tout l'alphabet. Enfin, vous avez l'alphabet. Oui, vaut mieux, parce que bon, sinon... Vous mettez la petite pastille sur le mug. Vous vous pressez bien pour éviter... Pardon ? Vous n'avez pas la pastille, attention. Vous vous pressez bien pour éviter qu'il y ait des bulles d'herbe. Vous laissez sécher pendant trois heures. Et après, ça passe au lave-vaisselle. Les deux boutiques sont dans le même secteur. N'hésitez pas à aller faire un tour. C'est vraiment ludique, pratique, sympathique, esthétique. Et c'est finique. C'est margique. Merci. Merci, Eric.